Bonsoir maître, s'il vous plaît présentez-vous. Moi c'est maître Paul Zaglino, je suis avocat au baron de l'île, avocat de monsieur Alfa Bouakar Diallo. D'accord, alors cet après-midi vous avez assisté votre client monsieur Alfa Bouakar Diallo. Dites-nous, il est poursuivi pourquoi devant cette juridiction ? Bon, vous conviendrez avec moi qu'à la suite de l'événement malheureux qui a eu lieu dans l'enceinte de la radio Espace FM du groupe Adafo Média, mon client monsieur Alfa Bouakar Diallo a été interpellé sans aucun mandat, sans aucune réquisition. Il a été déposé au commissaire central de Matoto où il a passé quatre jours sans pour autant être confronté à quoi que ce soit. Et au départ on le poursuivait pour outrage. On a été surpris qu'après le démarche auprès du parquet, il soit défier quatre jours après, et que le parquet notifie les charges de menance, violence et injure. Mais vous avez constaté tout à l'heure à l'issue d'un débat que le tribunal lui-même a constaté. Le fait où celui-là, qu'on l'appelait plaignant, n'est pas porté plait, et ce qui a fait que l'infraction, l'insure est tombée, et que c'est sur la base de l'infraction de menance et de violence, il est procédé. Et vous avez constaté qu'à l'issue de son audition, que le dossier est vide, mais simplement le monsieur a usé de sa position sociale, parce que monsieur Alfa Bacayalo n'est qu'un simple citoyen, alors que lui l'occupe une fonction ministérienne. Il a simplement abusé de cette fonction pour pouvoir atteindre monsieur Alfa Bacayalo pour pouvoir juste le nuire. Et que monsieur Alfa Bacayalo, vous l'avez constaté, a été remis à liberté. Et que malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'on a ordonné la confiscation de son passeport jusqu'à l'issue de la procédure. Ce qui est malheureux dans ça, c'est un peu ça, et de toute façon, nous serons à l'huit pour pouvoir confronter les faits au droit de pouvoir s'assurer. Mais nous sommes convaincus, comme d'ailleurs le client a regretté, les propos pésoratifs qu'il a prononcés. Il a regretté, et il a bien répété au tribunal que si cet incident qui a eu lieu était à reprendre, il n'allait pas reprendre, et qu'il présentait ses excuses à l'égard de son frère, qui est monsieur Alfa Bacayalo. Mais à l'audience du huit, nous sommes convaincus que le tribunal ne va pas rentrer à la coordination à cause simplement de ce thème qu'on qualifie de pésoratif, alors qu'ailleurs, ça peut être un peu de prononcés que ça passe inappréciable. D'accord. Alors, vous venez de dire que le ministre Ousmane Gawal Yalo a profité de son rang social pour trimballer son frère à la justice, mais le juge vient de constater qu'il n'y a pas eu de plainte. Comment vous voyez tout cela ? Oui. Sur la base de sa position, en nuisant de son rang de ministre, il a appelé le commissaire central de Matoto, qui a envoyé un peu comme des clients, qui a été interpellé. S'il restait à la volonté du ministre Ousmane Gawal et des policiers, ce dossier ne serait pas déféré. Mais il a fallu que l'avocat que je suis, je prenne mon temps, je prenne mon téléphone, je prenne mon temps, je cours entre le parquet et le commissariat pour que le juge soit déféré. Et c'est quand le parquet a été informé que le procureur a demandé que le juge soit déféré, parce qu'il était hors délai de garde à vue. On était à quatre jours de garde à vue. Alors que la garde à vue, c'est 48 heures, renouvelable, une seule fois, en 24 heures, ce qui fait 12 heures. Donc, nos clients ne peuvent pas être gardés là à la volonté d'un OPJ ou de celui-là qu'on a appelé l'entrepreneur. Ce qui a fait que le dossier est venu et le parquet a opté pour la poursuite en prenant le dossier en fragrandé. Voilà ce qui nous amène là. D'accord. Alors, pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce qui oppose ces deux, malgré les faits pour lesquels il n'est pas devant cette éduction ? C'est purement familial. On ne peut pas rentrer dans ça. Oui, mais un peu par rapport à cette question de... Je me réserve de développer cela, parce que nous sommes là pour les faits de menance et de violence. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce fait... En tout cas, la cause de ce qui a engendré la commission de ces infractions, je ne saurais le dire. Et le criminel a rappelé là qu'il n'est pas là pour statuer sur cette cause. Donc, ce qui est clair, ce sont les infractions de violence et de menace. C'est pourquoi le parquet poursuivre le client devant cette tribunal. D'accord. Alors, merci beaucoup, Maître Laza. Merci bien.